Selon elle, ce choix a prouvé qu'elle était une bonne et forte mère. Ce mercredi 26 juillet, les journalistes du tabloïd anglais The Daily Mirror sont retombés sur une interview fleuve de Meghan Markle, donnée à la journaliste Alison P. Davis du magazine New York et The Cut en août 2022 Lors de cette conversation, la duchesse de Sussex s'est laissée aller à quelques confidences auprès de la journaliste et notamment sur la raison pour laquelle l'ancienne actrice n'a jamais souhaité scolariser son fils Archie en Angleterre. Très à cheval avec son mari sur la vie privée et leur sécurité personnelle, Meghan Markle était en effet persuadée qu'un mettant son fils à l'école au Royaume-Uni, elle n'aurait pas pu lui assurer ses deux garanties. Détaillant les raisons et les objectifs qui ont poussé le couple à s'installer aux Etats-Unis, la journaliste a raconté qu'au cours de leur échange, Meghan Markle lui a expliqué que si le petit garçon qui a récemment fêté ses quatre ans avait été à l'école en Angleterre, jamais elle n'aurait pu aller, comme toutes les mamans, récupérer son fils, véritable portrait craché du duc de Sussex, à la sortie sans que cela ne devienne une séance photo royale avec 40 photographes de presse autour d'elle. Je suis désolé, j'ai un problème avec ça, a reconnu la duchesse, mais cela ne fait pas de moi une obsédée de la vie privée. Cela fait de moi une bonne et forte mère, protégeant mon enfant. Néanmoins, s'il est indéniable que son quotidien doit être plus tranquille aux Etats-Unis plutôt qu'à Angleterre, Meghan Markle a tout de même été victime de sa notoriété, racontant que deux mamans venues récupérer leur enfant à l'école et en pleine conversation se sont stoppées net pour la prendre en photo lorsqu'elle le haute vue. Difficile d'être pleinement tranquille quand on est membre de la famille royale britannique. Meghan Markle, découvrait son évolution beauté Prince Harry, sa guerre contre les médias et les paparazzi avant même leur déménagement, le prince Harry avait lui aussi fait part de ses doutes quant à la scolarité d'Archie en Angleterre, critiquant la façon de faire des paparazzi, cherchant à voir un flux constant et frénétique de nouvelles images. En guerre contre ses médias et ses photographes, le prince Harry est même allé jusqu'à les poursuivre au tribunal dans une plainte collective avec d'autres personnalités connues, et a témoigné lui-même à la barre en juin dernier. Une première pour un membre de la famille royale britannique depuis plus d'un siècle. Le verdict est cependant toujours en attente. Crédit photo, Backgrid UK C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada